... Bienvenue, je suis Camusine Abiasi, directrice commerciale de Crème de la Mer pour toute la France et la Tunisie et l'endroit et le Maroc. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir tout le monde pour cette très belle conférence de presse où je vais vous expliquer l'histoire de Crème de la Mer, parce que cette histoire est fabuleuse. C'est un créateur hors du commun qui a créé un produit spectaculaire pour réparer toutes les peaux et nous aurons le loisir de dénouder tous les produits de la gamme et de parler du concentré qui est un concentré des actifs principaux de Crème de la Mer et qui a un effet spectaculaire sur la spécificité de Crème de la Mer, c'est qu'elle rembèle toutes les femmes, de tout âge et avec tout type de peau. Et les hommes aussi, parce qu'il n'y a pas que les femmes qui utilisent les produits. Et pourquoi ? Parce que ça agit sur les bases de la peau, ça régénère, ça hydrate, ça nourrit et donc ce sont les trois choses essentielles pour avoir un bébé. Alors, nous avons lancé la marque en Tunisie il y a 4 ans avec Madame Boulard et son magasin de la Marça et aujourd'hui nous nous revoyons pour le lancement à Nouveau-Boulard et nous vous présenter le produit qui est le concentré. La Crème de la Mer, 4 ans on en a parlé, est née dans des circonstances extraordinaires. C'est un homme qui a créé cette crème. C'était un physicien en aérospatial qui s'appelait Max Huber. Et Max Huber, un jour, lors d'une de ses expériences, se brûle le visage. Il y a 45 ans, la médecine et les dermatomes n'étaient pas aussi spécialisés qu'aujourd'hui et donc ils ne trouvent pas tous nos remèdes satisfaisants pour cicatriser les brûlures qu'il a au visage. Et il se dit, moi je suis physicien, j'ai des notions de médecine, je vais me battre seule pour créer mon propre remède. Ce monsieur il était californien, il vivait sur les côtes sud de Californie et comme tout scientifique, il était très observateur. Et en se promenant le long des plages de Californie, en discutant avec les pêcheurs, il s'est aperçu que les mains de pêcheurs étaient beaucoup plus belles que leur visage. Beaucoup plus lisses, beaucoup moins ridées, beaucoup moins abîmées. Il s'est dit, tiens, pourquoi ? Et les pêcheurs lui ont raconté que instinctivement, eux quand ils remontaient les filets à main nue à cette époque, ils s'entaillaient les mains en cause du poids des filets, et bien, instinctivement, ils arrachaient les algues qui flottaient à la surface de l'eau et ils s'enveloppaient les mains avec pour se protéger. Et il s'est dit, tiens, qu'est-ce que ces algues font sur la peau ? Il les a analysées et il s'est rendu compte que ces algues naturellement étaient extrêmement réparatrices, régénérantes intenses, nourrissantes intenses, et ils rèvent, une jolie crème. Il en faut très peu. Et quand on l'applique, on en met sur le bout des doigts. Je vais vous faire passer le pot comme ça, vous pouvez toucher le produit, c'est important. Et, très important, on va la chauffer, la chauffer jusqu'à ce qu'elle devienne transparente. Pourquoi ? Parce que le miracle broth dont je vous parlais, cette formule, cet actif réparateur intense, est enveloppé dans une formule à cristaux liquides pour le protéger. Et le fait de la chauffer va permettre de casser cette structure et de libérer le pouvoir régénérant du miracle broth. Et ensuite, on l'applique en le posant sur tout le visage, le cou et le décolleté. Et alors là, vous obtenez tous les bienfaits de crème de la mer. Alors, le monsieur me regarde là, d'un point de l'œil, en me disant, oui, oui, d'accord. Mais pour vous aussi, messieurs, vous, vous n'aimez pas les crèmes, vous n'aimez pas les choses qui collent un peu sur la peau. Mais ça tombe bien, parce qu'on a des émulsions, des choses plus légères, qui s'appliquent directement. Et alors là, comme vous, vous vous rasez tous les matins. Et que quand on se rase, des fois, on a le feu du rasoir, on a la peau irritée, ça fait mal, on rougit. Et bien, le miracle broth, il va vous procurer une sensation de bien-être, votre peau ne se sentira plus attraissée.